Vous êtes fan de bouffe ? Vous kiffez manger des potatoes ou des trucs raffinés ? Vous êtes un cuisinier ou vous voulez en devenir un ? Ce manga est fait pour vous ! Et bien salut à toutes et à tous, c'est Iparanix, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler d'un autre manga, donc pour ma série Le Manga Pour, donc l'épisode 2 sera consacré à Shukougeki no Soma, donc il y a plusieurs noms, donc il y a Shukougeki no Soma et Food Wars, donc si Shukougeki no Soma ne vous dit rien mais Food Wars vous dit quelque chose, c'est que c'est les mêmes mangas, dites-vous juste que c'est les mêmes mangas, donc si vous connaissez l'un mais pas l'autre, c'est le même mangas. Donc en gros, qu'est-ce que Shukougeki no Soma ? Donc moi je suis tombé dessus parce que vous voyez, je fais un bac pro en cuisine et j'aime bien regarder des mangas, donc j'essaie de combiner les deux, je me suis dit qu'il doit y avoir des mangas qui parlent de cuisine pour découvrir des choses, et pourquoi pas faire des recettes en suivant le manga tout simplement. Et je cherche, je fais mes petites recherches, et là je tombe sur Shukougeki no Soma, donc qu'est-ce que Shukougeki no Soma ? C'est un manga de cuisine, et ce manga raconte tout simplement l'histoire de Soma Yukihira qui est cuisinier dans un petit restaurant, donc le Yukihira, comme son nom de famille, il aide son père pour faire de la thune, tout simplement, faire de l'argent pour que son petit restaurant de quartier continue encore de survivre. Donc, sauf qu'un jour, le père de Soma décide de fermer le restaurant d'une façon totalement, comment dire, drôle, vous le verrez tout simplement si vous regardez le manga, donc c'est des mangas que je rappelle, que je vous conseille, donc il décide de fermer le restaurant et l'envoie dans une académie, donc Soma se demande, enfin ça servirait à quoi, je connais quand même la cuisine, sauf qu'il tombe sur beaucoup de choses et il fait des recettes, comme vous le voyez à l'écran, plutôt pas mal, donc ça c'est pas la recette de Soma, c'est la recette d'autres personnes, donc c'est là que vous voyez comment l'écart est grand, donc il va croiser d'autres personnes qui sont de vraies machines en chef, donc Soma se demandait au début pourquoi son père l'avait envoyé, et il l'a envoyé finalement dans la plus grande école, seulement 10% de réussite, donc en fait il y a 10% d'élèves qui arrivent à avoir leur, comment dire, c'est pas leur brevet, tu vois, genre leur diplôme de cuisinier, donc comme vous le voyez là c'est pas tout ce qu'on peut croiser, mais c'est une bonne partie de grands chefs que Soma va devoir battre pour accéder au sommet tout simplement, car il y aura des duels de chefs, c'est les meilleurs moments pour moi, donc en gros c'est quand deux chefs s'affrontent pour faire le même plat en fait, et celui qui réussit le meilleur plat gagne, donc ils ont un thème par exemple, faire un hamburger avec, je sais pas moi, de la végétation, des trucs par là, bah là on va voir comment ils se prennent et tout, et ils font des vraies techniques qu'il y a, qui existent vraiment en cuisine, c'est pas un manga où on invente, c'est des mangas où il y a des vrais stratagèmes de cuisine, donc vous voyez, c'est plutôt riche, il y a aussi des moments drôles dans ce manga, donc comme vous le voyez à l'écran, ça fait partie des moments drôles, des personnages drôles, qui sont charismatiques, mais qui des fois, au moins on se pète un petit câble vite fait comme ça, c'est un manga plutôt pas mal à suivre je trouve, donc il y a deux saisons pour le moment, la troisième saison va sortir en octobre, si je dis pas de conneries, donc en animé, parce qu'en manga ils sont déjà loin, donc je suis pas le manga, moi je suis l'animé, donc je suis plutôt pressé que l'anime sorte, vu que moi je kiffe tout à fait ce manga, c'est un peu comme Ice Call of the Dead, Ice Call of the Dead je l'ai kiffé, malheureusement il n'y a que 13 épisodes, là il y a beaucoup d'épisodes, il y a deux saisons, je ne sais pas combien, je crois que la deuxième saison il y a 24 épisodes peut-être, je ne sais pas, vous pouvez les trouver sur des sites comme Manga City, Manga FR, des trucs par là si vous les cherchez, donc ils sont en VF comme en Vost FR, donc pour ceux qui n'aiment pas le Vost FR et qui préfèrent justement regarder en VF parce qu'ils ont la flemme de lire, bah c'est en VF, et ceux qui n'aiment pas la VF parce que certains doublages sont mal faits pour eux, donc ils vont regarder en Vost FR et il y aura aussi, mais le Manga en VF est plutôt pas mal, franchement le Manga en VF est pas mal doublé, donc c'est plutôt cool, c'est dramatique des fois, il y a des moments de drame, il y a des moments où t'as envie de pleurer, des moments où t'as envie de crier tellement c'est épique, donc ça aboie être un Manga de Cuisine, il y a aussi des filles, et oui il y a des filles comme vous le voyez ici, donc dites-moi si vous kiffez mon petit bonhomme là, vous savez le petit bonhomme en bas à droite, il a été fait par le chef de ma team, donc la Ares clan, donc je vous ferai une vidéo bientôt pour présenter un peu la team tout simplement, donc voilà, il y a pas mal de choses à tirer de ce Manga, on suit de toute façon l'aventure d'un jeune cuisinier de quartier qui essaie de se hisser parmi les plus grands, et je trouve que vu que je fais de la cuisine, ce Manga m'inspire beaucoup, donc d'une parce qu'il donne des recettes qui marchent vraiment en fait, et de l'innovation, donc Shuku Gekinosoma pour moi est un Manga que vous devez absolument voir si vous êtes fan de bouffe, si vous kiffez foire de la bouffe, si vous avez aimé Toriko, vous aimerez Shuku Gekinosoma, mais Toriko ce sera dans un autre épisode, ne vous inquiétez pas, on va faire beaucoup d'épisodes, donc on va noter à chaque fois, moi je note, donc j'ai pas vraiment de barème, je note sur 10, donc je vais pas noter sur 20, je préfère noter sur 10, comme ça au moins on est bien, donc je crois que j'avais mis 7 sur 10 à Escol of the Dead, parce que c'était un gros Manga, je pense que Shuku Gekinosoma peut lui mettre facile aussi un bon 7 pour tous les fans de cuisine, après tous ceux qui ne sont pas fans de cuisine, pour ceux qui ne sont pas fans de cuisine, et qui veulent juste de l'aventure, je leur mettrais un petit 5 sur 10, pour ceux qui n'aiment pas trop la cuisine, je lui mets un petit 5 sur 10 pour ceux qui n'aiment pas la cuisine, en tout cas cet épisode est déjà fini, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à faire partager la vidéo les gars, parce que c'est très 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 important, et le prochain épisode portera sur Naruto, c'était Aiparanix, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501